Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Vue du Ban pour un nouvel instantané tactique. Je prends le relais de Julien Momon en ce début de semaine pour vous proposer une analyse de la rencontre entre Manchester City et Chelsea et surtout un zoom sur la démonstration de pressing fait par les hommes de Pep Guardiola pour bloquer les sorties de balles adverses et notamment bloquer un joueur qui est au cœur du système de Chelsea, ce joueur c'est Jorginho. Alors samedi, contrairement à d'habitude, Chelsea évolue en 3-5-2 et non pas en 3-4-3 Évidemment derrière on avait la ligne de 3 avec Aspili Koueta, Christensen et Rudiger. Au milieu de terrain on avait Jorginho dans sa position habituelle devant la défense et un peu plus haut on avait Kanté axe droit et Kovacic axe gauche. En face, et ça va nous intéresser aussi puisqu'on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'organisation du pressing de Manchester City et ce qu'ils ont fait pour poser des problèmes à l'italien, on avait City dans son 4-2-3-1 qu'on connaît maintenant avec dans le double pivot Rodri et Bernardo Silva et puis un cran plus haut dans la ligne de 3 derrière Phil Foden, on avait Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne et Jack Grealish. Et à partir du moment où il y a une première passe du côté de Chelsea comme ici avec la balle qui part vers le côté droit vers Aspili Koueta, que se passe-t-il du côté de Manchester City, comment est-ce qu'on articule le pressing ? Et bien ce qui va se passer sur cette séquence, la première chose déjà c'est côté ballon, on va resserrer autour du porteur et resserrer autour des solutions. Ça passe par la sortie de Grealish sur le porteur de balle, ça n'a pas de soucis. Derrière lui on a Cancelo qui va être très agressif, qui va sortir très haut pour aller chercher le piston de Chelsea qui à ce moment-là du match est encore Rhys James. Notez derrière qu'on est sur des situations de 2 contre 2 entre Lukaku, Laporte et Diaz et Werner. Mais ce qui m'intéresse particulièrement c'est ce qui se passe dans le cœur du jeu. Pour revenir à notre joueur phare de cette analyse, en l'occurrence Jorginho qui est ici, vous voyez que sur cette situation on a un problème à la base pour Manchester City, un double problème. Parce que le décrochage d'N'Golo Conte a obligé Kevin De Bruyne à se déporter et à lâcher l'individuel qu'il pouvait tenir sur Jorginho. Tandis qu'un peu plus haut sur le terrain, Phil Foden n'est plus du tout dans une optique de cover shadow puisqu'il est mal positionné par rapport à Jorginho. Du coup pour Chelsea, la solution semble évidente avec cette passe possible d'Aspilicueta vers Jorginho. Mais c'est là qu'entre en scène le quatrième joueur à vocation offensive des Sky Blues. On a parlé de Grealish, on a parlé de De Bruyne, on a parlé de Foden. C'est, vous l'avez repéré vous-même, c'est évidemment Gabriel Jesus dont le rôle est de venir fermer dans le dos de Jorginho pour l'empêcher de se retrouver face au jeu et de pouvoir orienter le jeu à sa guise. Et là quelques secondes plus tard, on est sur une situation qui va se reproduire très souvent dans ce match avec un Jorginho qui va se retrouver dans une zone très quadrillée par ses adversaires et surtout encerclée quasiment par les quatre offensifs adverses ici avec De Bruyne, Gabriel Jesus, Foden et Grealish. Alors là évidemment on était sur une situation extrême qui forçait l'Elié à l'opposé de l'action à venir fermer sur Jorginho. Mais généralement on se retrouvait dans des situations comme celle-ci où Chelsea est allée de Mendy vers la droite et là comme on le disait tout à l'heure, côté City, la réaction se fait en plusieurs temps. Vous avez la sortie de Kai Walker sur Marcos Alonso, son adversaire direct. Ensuite au milieu de terrain vous avez Kovacic qui est chassé par Bernardo Silva, Kovacic dans son décrochage sur le côté. Et dans l'axe vous avez Kevin De Bruyne qui va venir dans le dos de Jorginho pour le repousser vers la ligne de touche, ce qui nous amène à la séquence suivante où vous voyez Jorginho obligé, forcé de rejouer vers Marcos Alonso qui va devoir être contraint de balancer un long ballon et un ballon que va récupérer tranquillement Rodri derrière la ligne de pression sans aucune opposition. Autre séquence sur une remise en jeu de Chelsea avec une passe vers Aspilicueta. Vous voyez déjà la première chose à noter, c'est la distance qui sépare les joueurs de Manchester City et notamment les offensifs. Autre séquence sur une remise en jeu avec cette passe en retrait de la part de Rhys James vers Aspilicueta. On note les distances qui séparent les joueurs de Manchester City sur la largeur. On est très très proches les uns des autres, on est très compact sur la largeur. On voit Bernardo Silva avec Rodri et surtout dans l'entrejeu vous voyez la distance qui sépare Gabriel Jesus de Jack Grealish et ensuite Phil Foden devant et vous voyez toujours que notre cher Jorginho est bien encerclé par les joueurs de Manchester City et sur ce coup-là il va tout simplement prendre la pression de Kevin De Bruyne et on voit bien aussi le travail de Gabriel Jesus ici pour fermer et pour prendre Kovacic et empêcher à Jorginho d'avoir une solution s'il venait à faire un demi-tour sur lui-même pour tenter de renverser le jeu côté opposé. Là tout le monde est enfermé dans cette petite zone et c'est très dur pour Chelsea de jouer et de trouver une solution pour avancer. Alors si Jorginho est la plaque tournante de Chelsea pour ressortir les ballons, l'équipe des Blues peut aussi faire ça. Et il fallait pour Manchester City avoir aussi des réponses et ne pas se faire surprendre lorsque les circuits de sortie de balle de Chelsea parvenaient à exister sans forcément passer par l'Italien. Parce qu'en plus, à partir du moment où l'Italien attirait des adversaires, notamment Kevin De Bruyne, il y avait des manœuvres faisables pour les Blues pour essayer de s'en sortir et d'utiliser Jorginho comme une fausse piste, comme un leurre pour éliminer déjà un adversaire, en l'occurrence Kevin De Bruyne. Et on va le voir sur cette séquence où Manchester City est au pressing dans la moitié de terrain des Blues comme souvent dans ce match, comme vous avez pu le comprendre jusque-là. Kovacic est en possession du ballon, c'est Bernardo Silva du coup qui sort au pressing sur le Croate. Vous voyez un peu plus bas que Kai Walker est toujours positionné par rapport à Marco Salonso comme Cancelo l'était de l'autre côté du terrain par rapport au piston droit de Chelsea. Gabriel Jesus lui avait fait la course pour aller vers Rudiger, donc il est en position. Et regardez Kevin De Bruyne qui est là et qui anticipe, lui, la passe vers Jorginho de manière à dissuader Kovacic de la donner. Mais que va faire du coup Kovacic alors qu'un peu plus haut, signalons aussi l'oppositionnement de Phil Foden qui lui rend la passe en retrait vers Mandy très dangereuse et compliquée. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Que va tenter de faire Kovacic ? Il va tenter quelque chose de pas forcément très simple, mais il va tenter de repiquer intérieur et de jouer dans le dos de Kevin De Bruyne de cette manière-là. Et là, dans ce cas, dans cette situation, on est dans cette situation précise où Jorginho tient le rôle de l'heure. Il attire De Bruyne assez haut sur le terrain pour ouvrir un espace à Kovacic dans lequel il va pouvoir donner sa passe. Alors, qui assure la compensation sur une passe comme ça dans le dos de Kevin De Bruyne ? Évidemment, si vous avez été attentif aux captures précédentes, il n'y a pas vraiment de suspense. C'est bien sûr Lely à l'opposé de l'action qui va venir fermer dans cette zone dans le dos de De Bruyne et surtout avec pour objectif de repousser le porteur de balle vers la zone où il y a jusque-là le plus de joueurs de Manchester City. Et du coup, on se retrouve dans cette situation-là où Kovacic, qui avait trouvé une très bonne passe pour mettre le jeu à l'opposé, a vu son partenaire se faire repousser par Grealish, jusqu'à lui rendre le ballon dans la zone où il était, la zone de départ et surtout la zone où il y a finalement beaucoup d'adversaires de main de City à Walker, qui est là pour fermer. Vous avez Bernardo Silva qui accompagne la montée de Rudiger et vous avez surtout Gabriel Jesus qui va revenir mettre la pression sur le porteur de balle. Un peu plus tard sur cette situation, City ne va pas récupérer le ballon, mais ils vont réussir à faire en sorte que Chelsea ne parvienne pas à trouver de verticalité, ne parvienne pas à jouer rapidement vers l'avant, ne parvienne pas à toucher facilement Lukaku et Werner, ce qui fait que lorsque Kovacic va se défaire de la pression de Gabriel Jesus, il n'aura pas d'autre choix que de revenir en retrait, ce qui laissera à Manchester City le temps de reformer son bloc. Comme on peut le voir à nouveau quelques secondes plus tard, avec la ligne de 4 qui a été reformée, les deux milieux de terrain, les trois offensifs avec une permutation De Bruyne-Grillich due aux positions des deux joueurs lorsqu'ils étaient un peu plus haut sur le terrain, avec un Grillich qui était plus à droite que De Bruyne à un moment donné de l'action en ayant chassé Kanté, et en attendant le retour de Foden qui est hors champ et qui va justement revenir dans la zone de notre cher Jorginho pour le forcer à rejouer vers l'arrière. Alors évidemment c'est difficile de mesurer la qualité d'un pressing, néanmoins il y a une donnée qui est assez claire et qui illustre assez bien le travail de Manchester City sur ce match, ce sont les pass maps, et c'est la différence entre les deux pass maps, entre Chelsea d'un côté qui a passé 40% de son temps dans son tiers défensif pendant la majeure partie de la rencontre et 45% au milieu de terrain, alors qu'en face Manchester City a passé 55% de son temps au milieu de terrain. Résultat des courses, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Chelsea a eu beaucoup de mal à sortir de son camp et a fait beaucoup de passes vers l'arrière, beaucoup de passes dans ses 30 mètres sur la largeur pour essayer de trouver des solutions. Résultat c'est tout le bloc qui a joué très bas. Évidemment on aurait pu aborder plein d'autres situations, le match a été riche en situations de ce genre là, on aurait pu évoquer les séquences où Jorginho a un peu d'espace, comment est-ce que City contrôlait les courses autour de lui, contrôlait les courses devant lui, les courses des attaquants, les déplacements des autres joueurs, mais là il s'agissait pour une première et surtout à quelques heures de la rencontre entre Manchester City et le Paris Saint-Germain de mettre l'accent sur le travail défensif des attaquants de Manchester City, chose qu'on déplore très souvent du côté du PSG, c'est histoire de montrer comment ça fonctionne quand ça peut bien tourner dans une équipe. Et en attendant le match, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon match ce soir et je vous donne rendez-vous demain sur toutes les plateformes de podcast pour écouter l'épisode de vue du banc au sortir de cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Salut !